La céramique Chez Ceratec, la céramique est une passion. Depuis 1949, nous nous appliquons avec ardeur au contrôle de la qualité, à la distribution, à la vente et à la livraison de carreaux de céramique. Grâce à cette passion et à notre approche pratique de la fabrication, nous jouissons depuis 60 ans d'une réputation de chef de file de l'industrie. Cette passion qui nous habite, nous aimerions vous la partager. Bien que nous ne fabriquions pas nous-mêmes les produits que nous distribuons, nous nous intéressons de près à chaque étape de leur fabrication, afin d'offrir à nos clients des produits respectant les plus hauts standards de qualité. Lors d'une visite en Italie chez l'un de nos plus importants fournisseurs, nous avons assisté à l'évaluation de leurs produits afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes de l'industrie. Dans cette troisième capsule de la série « Le carreau de céramique et sa fabrication », nous démystifierons donc certaines étapes du processus de contrôle de qualité auxquelles sont soumis les produits distribués par Ceratec. Avant même d'être utilisés dans la fabrication des carreaux, les matières premières sont testées pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences de qualité attendues de la part des fournisseurs. Cela permet notamment de garantir une continuité dans la qualité des produits. Lorsqu'un nouveau produit est lancé, on vérifie sa résistance au glissement en mesurant son coefficient de friction. En Amérique du Nord, la norme utilisée pour vérifier le coefficient de friction est approuvée par l'American Society for Testing and Materials, ou ASTM. La résistance au glissement sur une surface sèche et mouillée est donc exprimée par un chiffre compris entre 0 et 1. Le plus haut est le chiffre, le plus résistant au glissement sera le carreau. D'autres tests mesurant le coefficient de friction ont également été développés. Celui-ci, développé en Allemagne, est utilisé par certains de nos fournisseurs afin de se conformer aux normes DIN. Le test de résistance à l'abrasion superficielle est uniquement effectué sur les produits dont le fini est émaillé. Composé de trois tests distincts, celui-ci permet d'établir le PEI, aussi appelé GRADE. La résistance à l'abrasion superficielle est exprimée par un chiffre compris entre 1 et 5. Un produit dont le GRADE est de 1 ou 2 est généralement installé au mur. Un PEI de 3 est tout à fait correct pour l'utilisation résidentielle, alors qu'un GRADE 4 ou 5 est assez résistant pour une utilisation commerciale légère à intense. Le premier test mesure le nombre de rotations nécessaires avant qu'une marque d'abrasion n'apparaisse lorsque le produit est frotté avec un mélange de sable, de silice, de balles d'acier et d'autres éléments abrasifs. La seconde partie du test consiste à vérifier les démarcations provoquées par le test précédent à un certain angle et selon une certaine intensité lumineuse. La dernière partie du test consiste à vérifier la facilité avec laquelle le produit peut être nettoyé, une fois qu'il a subi les deux tests précédents. Cette troisième partie est uniquement effectuée sur les produits devant recevoir la classification PEI 5 pour l'usage commercial intense. Les produits non émaillés subissent, quant à eux, le test de résistance à l'abrasion profonde, qui consiste à mesurer la profondeur de l'abrasion sur la surface d'une tuile, lorsque celle-ci est soumise à un frottement répétitif avec un agent très abrasif, le carbo-random. Le test d'absorption d'eau consiste à faire bouillir la tuile pendant quelques heures, puis à mesurer la variation de poids après 24 heures d'immersion sous l'eau. Ce test mesure évidemment le pourcentage d'absorption d'eau du produit. Un produit présentant un taux d'absorption d'eau de 3 % ou moins est certifié comme résistant au gel et peut être installé à l'extérieur, dans les climats nordiques. Une vraie porcelaine présente, quant à elle, un taux d'absorption de 0,5 % et moins. Les porcelaines de grande qualité utilisées dans les projets commerciaux présentent généralement des taux d'absorption d'eau de 0,05 % et moins. Ce dernier test est celui d'orthogonalité et de planéité. Il assure que les produits soient le plus parfaitement plats possible et que leurs angles soient aussi parfaitement droits. Il consiste à comparer les tuiles avec une plaque de métal parfaitement calibrée. Avec la popularité grandissante des grands carreaux rectangulaires, la planéité des tuiles représente un enjeu de taille pour certains types d'installations, notamment lorsque les tuiles sont imbriquées. En effet, les standards de l'industrie tolèrent que les carreaux ne soient pas parfaitement planes, mais lors de certains types d'installations, ces défauts mineurs sautent alors aux yeux. Il est d'ailleurs fortement recommandé de vérifier les produits achetés avant de les installer selon certains patrons. Au cours de nos 60 années d'existence, nous avons appris beaucoup de choses sur la fabrication de la céramique. En partageant notre savoir avec vous, nous espérons avoir réussi à vous communiquer notre passion pour les produits que nous distribuons avec tant de fierté. Une chose est sûre, notre engagement envers la qualité ne sera jamais égalé. Plus nous approfondissons notre connaissance du processus de fabrication des carreaux, plus nous sommes en mesure de proposer des produits conformes à nos normes supérieures, et ce, à chaque étape de leur production.